Sous l'océan, sous l'océan Et coucou c'est les successeurs ! Aujourd'hui donc la vidéo que vous nous avez demandé parce que j'ai fait une petite annonce et vous avez bien voulu que Princesse qui voulait parler de ce film vienne vous en parler donc du coup, nous parlons de la petite ciré bien sûr voilà donc j'ai déjà parlé personnellement, ça sera en fiche si vous voulez avoir mon avis même si je l'ai revu une deuxième fois avec toi, donc j'aurai peut-être des éléments supplémentaires à apporter, comme d'habitude on va commencer par une partie assez rapide sans spoil du tout où je vais te demander, ouais et après on dira tout, même si comme on vous l'a déjà dit dans toutes les vidéos bon à part pour certains live action bien sûr mais dans celui-là précisément, pas de surprise c'est vraiment très 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 proche de l'original, pas comme Aladin ou Maléfique par exemple donc alors, dis-nous tout toi, comme ça si tu devais parler du film, de ton avis global sans spoil même s'il n'y a pas des petits spoil même si tu veux parler de certains éléments de certains acteurs, certains personnages c'est pas vraiment du spoil non non pas du tout alors moi j'avais beaucoup d'a priori sur ce film un peu comme la plupart de tout le monde j'imagine bien sûr et en fait pour tout te dire c'est finalement quand on en a parlé tous les deux que c'est toi qui m'as donné envie d'aller le voir parce que sinon j'avais pas spécialement envie j'ai envie de payer on va dire une place de cinéma pour le voir je me suis dit j'attendrai bien qu'il sorte comme t'as pas été impressionné par Dumbo comme t'as pas été impressionné par le roi lion par exemple tout celui-là et donc agréablement surprise vraiment donc comme Prince l'a dit très fidèle à l'histoire qu'on connaît pas de nouveauté on va dire et moi gros coup de coeur pour l'actrice en fait parce que je l'ai trouvé très très charismatique mais cette fille est une princesse Disney son visage est un visage de princesse elle a un sourire magnifique des yeux immenses vraiment et voilà j'étais très sceptique sur son jeu d'actrice tout ça et comme je disais à Prince ce serait l'occasion de le voir vraiment en VO pour avoir sa voix parce qu'elle a été choisie d'après eux pour la voix au départ mais elle est quand même enfin je veux dire même en français ça va en version française ça passe très bien très bien ouais mais non franchement gros coup de coeur pour l'actrice après j'ai beaucoup aimé tout ce qui est décors sous l'eau c'était très beau à voir franchement oui alors c'est sûr oui c'est moins coloré que dans le dessin animé parce que ce n'est pas un dessin animé mais ça reste on va dire réaliste et en même temps assez coloré pour que ça fasse un côté féerique et beau comme la musique sous l'océan je l'ai trouvé très très sympa elle est moins choquante que que je voudrais déjà être roi par exemple qui fait très étrange alors que là oui c'est sûr ça fait moins cartoon tous les animaux sous l'eau n'ont pas des grands yeux c'est Sébastien qui chante entièrement seul il n'y a pas vraiment de coeur il y a un peu Ariel qui fait des coeurs ça ne me choque pas trop qu'elle s'en mêle au début ça m'a fait un peu ah oui forcément ça casse un peu ils ont choisi de garder la voix créole de Sébastien et je me demande si ce n'est pas du coup le deuxième doubleur qui était passé après Henri Salvador si je n'ai pas de bêtises parce qu'en tout cas la voix elle est très franchement il est nickel le personnage de Sébastien fidèle après il y a le personnage de Polochon ils ont trouvé un poisson qui était similaire à Polochon parce que comme on disait l'espèce de Polochon n'existe pas ils ont gardé son espèce de petite mèche un peu comme si sa mageoire avait un bug mais bon après on ne le voit pas non voilà donc oui on voit beaucoup au début ouais mais mais après Polochon dans le dessin animé il nous marque parce que c'est un peu une mascotte il est mignon il est rond rond c'est comme Meiko mais au final c'est un personnage entre la mascotte et personnage secondaire on ne peut pas dire qu'il serve à grand chose c'est ça il est rigolo dans le trio Eureka Sébastien voilà Sébastien qui d'ailleurs apporte le plus d'humour dans tout le film et j'adore Sébastien dans ce film il est toujours caché sous un coquillage où il sort d'un chapeau limite il ferait peur vraiment j'adore ce qu'ils ont fait avec Sébastien et après Eureka ils ont modifié un petit peu le personnage c'est devenu une mouette et c'est devenu une fille et ça passe ils ont fait une mouette pour qu'ils puissent aller parler sous l'eau parce que je pense c'est pas une critique mais c'est une remarque je pense que s'ils auraient gardé un goéland donc un oiseau qui reste à l'extérieur que faire une scène où Ariel est hors de l'eau en train de parler ça aurait pas été elle est obligée d'avoir les cheveux mouillés enfin c'est moins esthétique tu vois que dans le dessin animé où elle sort elle est toujours parfaite mais ça m'a pas choqué que la mouette aille sous l'eau non ça va en plus ils font la remarque et tout je sors pour reprendre de l'air oui voilà ils sont pas fait à voir voilà mais non non bonne surprise générale du coup j'ai passé un bon moment au cinéma franchement moi c'est pour ça que je conseille je dis pas qu'il sera pas à voir à la maison mais au cinéma il y a certains plans surtout dans la grotte d'Ursula au niveau des lumières au niveau de la phosphorescence ça vaut vraiment le coup quoi vraiment donc aussi le personnage d'Ursula magnifique j'ai trouvé très très bien franchement ah vraiment dans l'excès tout le temps ah c'est bon d'accord au revoir ouais c'est ça de quoi oui non parfait et ils ont gardé bon c'est pas du spoil mais non pas du tout mais ils ont gardé le fait que ce soit la tante à Ariel ça change rien ça change rien du tout à l'histoire non du tout clairement ça change rien comme c'est censé être comme c'est censé être des demi-dieux ouais voilà ça a toujours été une rivalité entre deux et puis voilà on est d'accord elles se mangent sur Triton toujours dans les non-spoils on est d'accord que les sœurs ne servent à rien les sœurs ne servent à rien elles sont très belles toutes elles sont très très belles magnifiques toutes elles ont les prénoms différents du dessin animé ouais bon on s'en fout je me souviens juste de Karina oui Karina oui on s'en fout et par contre je sais pas s'il y en a autant dans le film que dans le dessin animé parce que dans le dessin animé elles sont vachement nombreuses ben elles sont sept en comptant Ariel et là je crois que c'était le cas il y en a sept aussi je m'en rappelle pas oui parce que le roi Triton leur parle deux par deux ah ouais elle dit Karina Mishima votre présence votre présence me remplit de joie c'est un truc un peu c'est très royal très marrant et puis après ben Ariel elle est plus là ouais ouais d'accord donc oui ici il y en a le même nombre il y a un peu le côté magnificence si j'ose dire qui est enlevé là c'est pas un grand concert avec plein de monde c'est juste la réunion entre le père et ses filles ce qui n'est pas dérangeant voilà ça va et puis après ben tout ce qui se passe sur la terre ben le roi Triton aussi ça lui va bien comme rôle ah le roi Triton il est parfait aussi il est très très classe ouais franchement très charismatique j'ai pas de problème au niveau acteur non 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 je pense qu'ils ont fait le bon choix et Eric il fait le travail et Eric il fait le travail il y a rien de il est touchant enfin je me suis limite enfin c'est normal je me suis plus attaché à celui du film on est obligé de comparer désolé mais je me suis plus attaché à celui du film que du dessin animé parce que le film vraiment s'intéresse un peu plus vraiment à Eric avec le lien aussi avec son majordome oui j'ai perdu son nom j'ai envie de dire Pic Lee mais c'est pas ça c'est pas un truc en James Lee qu'on a un peu plus de on sent qu'ils sont tous les deux qui veulent le protéger un peu comme un pas un petit tusson mais un tonton et ouais on est vachement proche de lui aussi c'est pas du tout un personnage principal il est entre le second et le principal mais il y a vraiment ce côté où on apprend plus sur lui et vraiment le truc principal pareil c'est pas du spoil mais c'est vraiment moi je trouve que dans le film on voit vraiment que Ariel et Eric prennent le temps de tomber à mon oui voilà parce que c'est vrai ça j'ai trouvé ça génial c'est vrai c'est vrai que c'est plus plus doux est-ce que t'es d'accord avec moi quand même sur le fait que la musique d'Eric bon la musique d'Eric et la musique de Réka ouais après elle est marrante la musique de Réka elle est là un peu pour faire rire un peu comme la reine des neiges 2 avec Christophe oui mais Christophe m'a fait plus rire oui là c'était marrant parce que ils ont quand même dit le mot buzz je l'avais pas dit dans ma truc mais ça fait un peu bizarre il y a un mot ouais le buzz tout il y a des voilà c'est pas ouais celle d'Eric est pas mal celle d'Eric elle est pas mal je me demande s'ils sont embêtés s'ils sont pas embêtés à vraiment la traduire comme il aurait fallu peut-être et la musique pareil la musique d'Ariel quand elle prend le temps de découvrir le monde des humains je l'ai trouvé sympathique parce que pareil dans le dessin animé on passe directement elle est sur la plage et hop on l'emmène au château là il y a le côté je découvre il y a plein de trucs qui se passent une roue qu'est-ce que c'est c'est vrai c'est vrai c'est beaucoup plus mieux amené je trouve ouais c'est beaucoup moins rapide que dans le dessin animé donc avant d'aller en partie spoil tu conseilles toi vraiment moi je conseille de le voir voilà c'est pas comme d'habitude on n'est pas en train de dire qu'il faut faire plein de remakes Disney non 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 pas du tout mais on est en train de dire que celui là il y a un intérêt à aller le voir il est dans le bon équilibre entre le et il ne nous fait pas nous poser plus de questions comparé à l'abeille et la bête qui pourrait s'en rapprocher parce qu'il rajoute des petits liens mais l'abeille et la bête nous fait nous poser plus de questions que la petite sirène alors que non quoi vraiment ah j'ai préféré la petite sirène elle est bête ah oui oui mais ça c'est certain donc voilà pour la partie pour la partie non spoil c'est des poils de chat sûrement donc pour la partie spoil qu'est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu peux dire vraiment cette fois deux choses que que tu t'es retenu de dire alors la partie spoil je ne sais pas pourquoi je pense à ça d'un coup on n'a pas la musique de Sébastien avec le repas quand le cuistot l'usine c'est vrai et ça c'est vrai elle est drôle dans le dessin animé donc j'aurais bien voulu voir en film ce que ça donnait mais finalement ça manque pas et il en parle un peu il dit j'ai failli finir en salade donc il y a un petit truc mais je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils ont développé un peu plus Eureka un tout petit peu plus ils ont développé Eric parce qu'on voit sa mère adoptive et il y a plus de petites scènes du coup je pense qu'ils se sont dit que c'était vraiment c'était vraiment une scène qui servait déjà le film est plus long le film est plus long ah bah oui oui clairement donc clairement on passe de 1h30 à 2h et quelques ouais ouais forcément parce que c'est la musique qui a été enlevée et ils en ont rajouté du coup et ben Eric Ariel Eric Ariel et le buzz la rumeur la rumeur on a oublié d'en parler dans la partie non spoil mais c'est pas grave Vanessa ah oui oui ah ouais franchement l'actrice je sais pas qui c'est mais elle est vachement bien choisie elle est juste parfaite elle est trop bien on la voit pas beaucoup mais alors elle est j'ai l'impression que dans le dessin animé on la voit un peu plus moi aussi où il y a plus d'action avec elle ou qu'elle parle un peu plus je sais pas parce que là finalement on la voit peu bah très très peu ouais mais je suis d'accord avec toi j'ai l'impression qu'on l'a moins vue ou peut-être parce qu'on voulait plus la voir ouais ouais c'était ça aussi mais en tout cas franchement elle est juste magnifique quand elle joue Vanessa et quand Ursula reprend dessus oh putain elle a gagné tu vois la Ursula qui ressort là et tout non non franchement elle est vraiment bien choisie l'actrice et oui donc pour le revenir à la partie spoil j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de la mère adoptive je la trouve touchante attachante et elle est pas lourde et elle est pas lourde voilà elle lui dit juste non tu n'iras pas te promener oui mais au final bon t'as aidé te promener bon d'accord enfin voilà c'est pas la marâtre méchante qui va punir ouais c'est ça et puis c'est plus un peu le côté où tu sais bah t'as Eric et Ariel du coup qui font un peu le mur et qui se cachent et tout c'est trop mignon c'est ça ouais j'ai trouvé ça mignon je ouais là dessus je trouve qu'ils ont j'ai pas envie de dire corrigé parce que le premier film et le dessin animé est génial mais c'est un peu des petites choses qui pourraient manquer et là ils y ont pensé alors que dans l'abeille et la bête comme on a dit avant bah ils ont rajouté des trucs comme quoi la bête est méchante on va vous expliquer pourquoi pourquoi nous expliquer pourquoi il peut très bien avoir toujours été excusez moi un connard dans sa vie et qu'il ait changé quand elle est arrivée non là c'est parce que le père de la bête était un connard donc il a voulu non 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 pourquoi toujours vouloir expliquer non en fait au final il y a des choses il y a des choses qui sont comme ça on n'a pas pu rentrer dans les détails pour autant bah voilà et c'est pour ça que alors si tu devrais lui trouver justement bah des défauts toi bah moi je pense qu'il est trop long peut-être un peu trop long ça s'explique qu'il soit long mais après j'ai pas trouvé trop de longueur non plus je me suis pas ennuyée oui voilà bien sûr mais peut-être oui avec le recul peut-être qu'il y a deux trois scènes où on peut les enlever bah tu vois la musique d'Eric c'est comme d'habitude ils ont voulu mettre en avant un peu plus le garçon pour pas que ça fasse un film de princesse spécifiquement mais ce que j'ai bien aimé dans la musique d'Eric quand même c'est qu'il y a un rappel avec le chant d'Ariel dedans il chante et puis j'entends t'as va t'entendais j'ai trouvé que c'était sympa ah oui ou alors qu'elle soit moins longue parce que c'est vrai qu'elle est assez longue et oui 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 et partir là-bas pareil il y a une musique de pirate au début mais elle dure pas longtemps c'est trois phrases donc on pourrait dire que c'est une musique partir là-bas elle a une je sais pas une suite à la fin ah ouais quand elle chante sur son rocher du style elle a tout abandonné ah oui oui tu sais j'ai oublié ce qu'elle dit oui 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 tout à fait quand elle a sa petite sirène et qu'elle l'a fait tomber dans l'eau ah oui le défaut pour moi que je vous ai parlé mais que je peux en parler à Mag et on n'en a pas trop parlé à la soirée du ciné le défaut et je suis obligé de le comparer au dessin animé parce que dans le dessin animé c'est la fin elle pleure elle est sur son rocher et son père lui fait un truc et puis elle arrive avec une robe magnifique là il y a une espèce de coupure il y a un fondu au noir et puis ouais on continue la vie c'est comme ça c'est triste et là comment vais-je survivre à son absence fondu au noir il balance la scène très très moche il est assis sur une marche il balance le bâton ah ah Max ah ah Max Max où es-tu ? c'est vrai qu'ils auraient pu la mettre en place et là il y a Riel qui ah 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 dans sa robe dégueulasse qu'elle a fait tomber dans l'eau j'aurais trop voulu qu'elle ramène le bâton à la place de Max ah 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 mon Dieu non mais c'est vrai c'est vrai qu'ils auraient pu la tourner votre roman bah ouais la scène des retrouvages et ça j'ai trouvé ça un peu j'ai trouvé comme si le soufflé était retombé un peu plus romantique voilà j'ai vraiment trouvé que le soufflé était retombé et à la fin ils ont fait le truc de Ariel et Eric qui s'en vont en voyage je sais pas et toutes les sirènes et tout qui sortent de l'eau et c'est là où on dit ouais on comprend pourquoi on les a pas vu en dehors de l'eau parce que toutes les belles sirènes et tout qui ont je vous l'ai déjà dit si vous avez vu ma première vidéo ben elles ont toutes les chevaux qui du coup ah c'est un peu moins classe quand même et alors qu'on a pas vu on a vu deux gardes je pense que les scènes sous l'eau entre guillemets ont dû coûté cher parce qu'on voit pas grand chose on voit les sirènes on voit deux trois ondes d'un deux trois sirènes qui nettoient l'océan avec les princesses logique les princesses qui vont nettoyer l'océan bon c'est pas très grave mais bon et on voit deux gardes c'était la petite note écologique qu'il fallait placer et puis du coup à la grande dame ils sortent tous de l'eau comme ça et c'est bien ce que je pensais alors je me suis pas trompé il y a vraiment une petite sirène il me semble bien qui est trisomique du coup ah ouais ? ouais il me semble bien parce que j'ai fait attention parce que moultes variétés enfin variétés je ne sais pas comment on peut dire bah des enfants des grands de toutes les couleurs de toutes les voilà bah de toute façon dans les soeurs d'Ariel oui déjà il y en a une qui est encore plus black qu'elle ouais voilà il y en a une toute blanche blonde il y en a une blanche blanche norvégienne il y a une indienne il y a une française enfin voilà ouais non franchement il y a vraiment plein de c'est pour montrer tous les différents océans il voulait montrer la diversité féminine et là dessus on est totalement d'accord et après ouais tout à la fin j'ai pas fait gaffe aucun nom d'un aucune sirène ronde par contre rien du tout ah bah non elles sont ronde mais bon c'est pas elles font du sport c'est juste voilà c'est ça il y a pas de soucis tu vois les sirènes à la salle de sport et on a vu qu'ils ont modifié un peu la musique pareil je suis curieux de la voir en VO au début j'ai eu peur et au final ça rend bien la musique de Partir là-bas elle en fait un peu plus ouais Partir là-bas moi j'aimerais voilà il y a vraiment mais ça me dérange pas ça va il y a un truc rigolo je vous ai entendu rire parce que moi aussi ça m'a fait rire je ne sais pas pourquoi je t'aime alors on sait pas ce qu'elle fait avec sa queue derrière peut-être pour monter mais vous avez vous avez tu peux me tenir ça comme ça vous avez le rocher elle commence sur le côté je ne sais pas pourquoi je t'aime voilà et je vous ai entendu rigoler parce qu'on était avec mais parce qu'on dirait qu'elle je ne sais pas oui c'est ça elle arrive à monter ou elle glisse ou je ne sais pas oui c'est bizarre et à la fin je dirais qu'il y a un mec qui la prend et qui la pousse mais c'est pas dérangeant pas du tout mais c'est rigolo c'est assez drôle mais sinon ouais par rapport au je n'ai pas encore calculé mais je pense comme ça avec du recul que c'est un de mes remake live préféré avec Aladdin je dirais moi je pense que c'est un de mes préférés aussi comme tu dis parce que je ne sais pas on décroche on connait l'histoire mais on décroche de la vie de tous les jours on va dire ouais c'est ça et on part sous l'océan et puis on reste sous l'océan en sortant de la rue du cinéma toutes les musiques pas de problème c'est vrai moi ce que j'aime bien dans ce Disney aussi c'est con je sais que on a dit encore une fois l'intérêt de faire des lives machin tout ça il faut que ça diffère un peu de l'histoire originale sinon ça sert à rien c'est débile ça sert à rien mais moi ce que j'aime bien c'est au niveau des chansons qui gardent les chansons qu'on connait en fait ah oui bien sûr ça j'aime bien bien sûr pareil la musique c'est con hein mais la musique à Ursula géniale avec des petites modifications des petits machins le fait est je ne l'ai pas dit mais le fait est qu'elle donne son sa nageoire à la place de signer un contraire un côté plus viscéral ça fait plus magique un peu plus ouais donc là dessus j'ai bien aimé aussi pareil Atlantica du coup n'existe pas non il parle à aucun moment de palais naturel de corail ouais c'est ça il n'y a pas de il n'y a pas de ce qui n'est pas forcément dérangeant au début j'ai été un peu déçu avec du recul je me dis pourquoi forcément un château est-ce que ça aurait pas fait cheap de faire un château dans un film live ouais franchement je n'aurais besoin de vivre dans un château donc voilà s'il y a des choses qui nous reviennent on va en parler vas-y s'il y a des choses comme ça après on va passer aux questions et aux petites remarques que je vous ai demandé de me poser là tout de suite comme ça non peut-être en posant les questions il y a des choses nous avons Scienti Geek qui nous dit vous avez vu le remake de Peter Pan et Elliot depuis tout ce temps et bien non moi non plus et pourtant il paraît que c'est le genre de il est sur Disney Plus c'est ça et pourtant il paraît que c'est le film qui vraiment a pris la base de Un Petit Garçon et un Dragon mais qui n'a rien à voir avec le film qu'on connait d'accord mais je crois qu'il n'a pas de musique et ça moi les musiques de Peter et Elliot c'est des coups de coeur j'étais partie sur Peter Pan pardon ah non ah non oui oui Peter et Elliot je l'ai vu pardon si ah bon tu l'as vu si oui oui ah bah voilà parfait dis nous tout rapidement rapidement oui bah en fait le dessin animé je l'ai vu mais j'ai tellement peu de souvenirs parce que je l'ai vu toute petite ouais donc je ne me rappelle pas des détails et tout ça oui bien sûr bah du coup c'est peut-être pas plus mal mais du coup c'est pas plus mal ouais parce que bah je l'ai trouvé touchant en fait ce film on accroche bien à l'histoire et j'ai bien aimé non j'ai un bon ressenti pareil un bon moment à passer ouais touchant émouvant et Elliot pas mal fait bah super est-ce que t'as vu Peter Pan et Wendy non du coup voilà c'est celui-là que j'ai dans ma tête t'as dit Peter alors montre la personne est Peter bah je vous en ai à parler personnellement mais voilà il est à voir mais j'ai eu des petites déceptions quand même ça se voit que c'est un film Disney Plus voilà tout simplement pour faire rapidement nous avons Captain Luke Mouse qui nous dit voulez-vous voir Mufasa la prochaine préquel de Disney mais cette fois en live action alors on a fait une vidéo dessus je crois même qu'on en a fait deux parce qu'on en a fait une il y a très longtemps quand il y avait eu des vents dessus et on en a fait une assez récemment il y a un peu moins d'un an facilement moins d'un an peut-être même six mois où on en a parlé parce que ça a été confirmé donc c'est sûr qu'on ira le voir parce que justement comme on l'a dit ils vont partir de zéro mais c'est paradoxe c'est un peu à double tranchant parce qu'ils vont partir à zéro du coup on va pas se dire qu'il n'y a aucun intérêt mais en même temps c'est Mufasa il faut pas qu'il nous gâche ce personnage donc oui moi j'irai le voir et sûrement ensemble d'ailleurs on va te brouiller parce que c'est pas et je pense qu'il y aura un intérêt Saphira par exemple nous a dit qu'elle avait préféré le roi lion à la petite sirène chacun ses goûts mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre j'ai du mal avec les vrais animaux enfin je veux pas dire que Sébastien Polochon c'est pas des vrais animaux mais ça passait plus le fait de parler là les lions tout ça Zazu tout le monde ça m'a dérangé que ce soit des vrais oui oui et que ce soit des trucs très réels des animaux très réalistes et t'en as vu aucun intérêt parce qu'il y a pratiquement là par contre il y a pratiquement aucune différence c'est mis à part que Scar va parler aux hyènes et que Shenzel comme on avait évoqué je crois dans la vidéo du retour du film qu'on aurait préféré que ce soit un peu comme dans l'incroyable voyage que ce soit les pensées des animaux mais qu'on ne voit pas les bouches franchement je pense que pour moi ça aurait changé énormément de choses ça aurait mieux passé parce que là par exemple dans la petite sirène d'ailleurs on n'a pas parlé de embrasse là c'est génial au début j'ai eu peur que t'aimes pas par rapport au fait que tous les animaux ne chantent pas là c'est que le trio non non ça le faisait bien et franchement ils ont bien trouvé l'équilibre donc comme je l'ai déjà dit on est d'accord qu'il n'y a rien du tout qui parle de consentement non voilà on est d'accord donc je ne sais pas pourquoi ils sont partis dans cette espèce de délire donc on sait qu'il va y avoir Hercule le boss de Notre-Dame Blanche-Neige Aladin 2 Lilo et Stitch et Vaiana et Vaiana donc vous êtes sûr qu'il y a au moins 6 films voilà donc on est d'accord que voilà je pense c'est parce que ça marche ça marche mais après à voir là c'était une bonne surprise oui tout à fait du coup toi par exemple là tout de suite là c'est une question qui vient plus de moi si tu devais choisir un film que tu penses qui serait intéressant de faire en live action ah un film intéressant attends mais justement j'avais pensé à un film Merlin moi j'aimerais bien voir Merlin Merlin je pense ça pourrait être trop marrant je serais bien voir Merlin un film donc après alors c'est deux gros pavés alors je suis désolé mais c'est super intéressant et c'est pas des questions c'est plus des matières à réfléchir d'accord la première donc c'est Amy franchement je suis tellement déçu parce qu'ils font des live action que la seule question qui me vient à l'esprit c'est est-ce que vous pensez pas comme moi qu'au lieu de refaire encore scène par scène des grands succès Disney ils devraient reprendre les Disney qui sont plus sombres ou qui ont un peu moins bien marché comme Taram ou Atlantide et les améliorer essayez de les faire découvrir là au moins il y a un intérêt vous ne trouvez pas bah c'est pas c'est pas idiot comme réflexion je trouve et bah en fait c'est pas idiot du tout parce que ça nous intéresserait tous beaucoup parce que ça les mettrait en avant mais en même temps Disney ils veulent faire de l'argent ils veulent pas prendre de risque et ils prennent des choses qui ont marché qui ont marché pour être sûr que ça marche c'est ça les classiques Disney quoi moi je serais le premier à vouloir ils en avaient parlé ils vont nous faire un Règne des Neiges live aussi de toute façon ça va forcément arriver peut-être pas pendant ces 5 ans là mais ils ont fait Vaiana Vaiana a moins marché que la Règne des Neiges il est très récent un jour ou l'autre on l'aura peut-être qu'on sera plus vieux mais on l'aura parce que de toute façon là vous êtes sûr qu'on va avoir des remakes live Disney pendant très longtemps ils ont fait Vaiana pour moi il vient de sortir mais Vaiana il vient de sortir il a un âge mais il est sorti en 3D je sais pas ça fait quoi ça fait je sais pas je sais pas mais bon ça fait pas longtemps ça fait pas longtemps en termes d'années non plus ça fait pas 15 ans qu'il est sorti donc attention limite ce commentaire immense pourrait faire le sujet d'une vidéo entière parce que c'est sans pseudo qu'il a écrit donc avec ses connaissances en Disney ses connaissances en cinéma voilà donc désolé vous êtes sûrement déjà parti mais je trouve que c'est super intéressant je l'ai lu en diagonale pour découvrir quand même avec vous les remakes live action Disney ont un public je ne saurais pas tellement définir ce qui attire dans ses propositions nostalgie, curiosité, découverte, etc perso c'est de la curiosité la nostalgie pour moi elle est inexistante quelque part parce que si je veux voir le film je vais le voir enfin je vais le regarder c'est ça on le regarde sur moi c'est de la curiosité on a la plateforme Disney+, on n'a même peu besoin d'avoir le DVD d'aller l'acheter d'aller le chercher surtout les anciens quoi donc plutôt de la curiosité mais les remakes tels qu'ils sont proposés comme formule comme formule formulés sûrement depuis plus de 10 ans chez Disney ont en grande majorité le même problème ils n'ont pas d'identité à eux comme ils se reposent énormément sur les éléments qui définissent l'identité des classiques d'animation qu'ils reprennent tout ce qui fait l'aura de ces films ils en finissent par n'être que l'ombre de ce qui existe déjà et qui fonctionnait tel quel et donnent même le sentiment que l'héritage du studio n'est pas compris attends n'est pas compris par ceux qui sont aux commandes de ces remakes c'est totalement la vérité par exemple je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Maléfique par rapport à sa formation de sa création mais par exemple au moins on peut dire que c'est original ça parce qu'à part au niveau de certaines musiques tu ne retrouves pas du tout alors certes Maléfique n'est pas vraiment une méchante elle fait plus des blagues ou des farces quand on regarde Maléfique on ne peut pas dire j'ai vu La Belle au bois dormant comme le Peter Elliot que tu as vu comme Peter Elliot c'est pour ça il y a plein de façons de faire des remakes laquelle on préfère Le Roi Lion pour moi n'avait pas assez de différence La Petite Sirène pour moi c'est un bon équilibre il n'est pas parfait mais c'est un bon équilibre il y a des trucs qui ne vont pas on en a parlé Aladin je trouve que c'est génial pour moi il y a des bons équilibres la fin fait un peu de cheap la chanson à Jasmine est peut-être de trop il y a un peu des trucs cheap partout je crois ils en mettent tout le temps il y a toujours Dumbo je trouve qu'il y a trop de choses du coup c'est sûr qu'on n'a pas l'impression de voir Dumbo ben là oui complètement mais moi j'étais tellement déçue par le fait que ce soit Tim Burton et je m'attendais tellement à un truc grandiose et en fait juste ouais voilà et c'est ce qui fait que peu importe l'angle de critique ça ressemble trop et donc quel intérêt ou ça ressemble pas assez car ceux qui le copient ils le font avec moins d'efficacité ces remakes sont voués à toujours faire débat sur leur utilité il en est de même pour les changements qui soient entre en collision pardon qui soient entre en collision avec ce qui fonctionnait dans le film d'animation et en prenant le risque d'amoindrir leur impact et casser le rythme du récit soit ne sont des changements qu'en surface mais ne vont jamais assez loin pour permettre un réel propos ou réelle réflexion approche intéressante qui permettrait de de ne pas avoir besoin de comparer au classique qui le reprend bah c'est ça en fait faudrait arriver à qu'il fasse un film live et que en fait tu oublies carrément le mais c'est ça le Disney original bah c'est ça mais le problème c'est que les gens tu oublies que tu lui dises bah il y a vraiment le film à part bah oui mais tu vois avec la polémique il y a eu rien que sur la couleur de peau d'Ariel ça veut tout dire quoi c'est que les gens ils voudraient ils veulent vraiment rester classique copier-coller vraiment je reconnais pas Ariel et bah je la reconnais pas mais je sais pas comme je dis le problème c'est qu'il y a trois trois formes de gens il y a des gens qui veulent la même chose mais en film il y a des gens qui veulent un truc totalement différent et il y a des gens qui veulent le truc classique mais avec des petites nouveautés des choses que je trouve que je trouve que la petite sirène rentre bien dedans et à la dent on vient rentrer dedans voilà et maléfique j'ai bien aimé malgré que j'ai reparti à zéro et la dernière phrase de notre ami sans pseudo je pourrais écrire des dizaines et des dizaines de lignes sur ce sujet point par point rumec par rumec comparaison sur comparaison je resterai juste sur ce que je disais plus haut pour résumer le problème des rumecs live Disney c'est pas de réelle identité à eux c'est pas faux on est d'accord parce que regardez il y en a tellement qui ont eu peur que l'abeille et la bête avec Emma Watson efface l'abeille et la bête dessin animé n'importe quoi pourtant il y a Emma Watson et quand les gens cherchent ou parlent de l'abeille et la bête même le peu d'enfants que je côtoie ils parlent du dessin animé pourtant ils ont vu les deux donc la petite sirène ce sera forcément pareil mais je sais que c'est pas un film que je vais revoir 100 fois mais je le reverrai quand même avec plaisir parce que je l'ai trouvé bien équilibré il y a des trucs qui gâchent tout enfin qui gâchent tout non mais la fin la fin par exemple la musique d'Erik la musique du prince comme la musique du prince dans l'abeille et la bête non c'est pas le et puis ça se sent que c'est pas la même ça se sent que c'est pas la même identité musicale ah bah clairement voilà c'est ça donc voilà désolé ça a été un peu long mais bon je trouvais que c'est intéressant de prendre j'ai posé j'ai posé les questions que hier donc du coup j'ai pas eu le temps de le poster partout donc voilà il n'y a pas grand chose à en dire de plus mais voilà non mais on a je pense qu'on a fait le tour je vois pas trop de quoi d'autre on peut bien sûr bien sûr après s'il y a des trucs qui te reviennent tu me liras je les mettrai en commentaire mais voilà en tout cas on vous conseille tous les deux de le voir du coup on vous conseille de le voir alors après pas forcément au cinéma si vous voulez attendre bien sûr mais voilà mais quand même regardez-le je pense que c'est on passe un petit un petit moment sympa il est à voir c'est un des forcément ça serait un des top 3 des live action Disney que je des live action Disney parce qu'il commence à en avoir fait qu'exin déjà des live Disney ben ouais mine de rien ah tiens ça t'a pas fait bizarre de voir que le roi Triton avait été tué ah si ah oui bah oui tout à fait on a fait c'est vrai qu'on a maintenant on a des flash et on a fait quand il a été tué je t'ai entendu ah ouais carrément je t'ai entendu t'es un peu fait ah oui bah oui c'était violent mais ouais carrément il est plus il est pas en petit mollusque ouais non il est bon il est ressuscité après il est ressuscité mais ouais non sur le coup il n'y a plus le roi Triton et le fait est tiens ça a fait beaucoup des gens ont été déçus là dessus le fait que ce soit Ariel qui tueur celui-là moi ça m'a pas choqué le seul truc que je trouve dommage c'est quoi là Ariel a sauvé Eric et normalement Eric aurait dû noyer mais voilà c'est pas c'est pas non non ça m'a pas choqué voilà je crois que attends je peux peut-être un petit coupage la scène de la fin avec le Ursula qui est en mode en mode monstre des mers et que vraiment bien cette scène bien zut je crois que je voulais parler d'un truc et j'ai oublié l'arc-en-ciel le roi Triton à la fin il fait pas l'arc-en-ciel ouais voilà la fin il y a quelque chose qui manque quand même non il les envoie il les propulse ils vont faire tour de la terre ils vont pas s'arrêter donc voilà et ben on vous attend dans les commentaires si vous voulez on se retrouve bientôt le film qui est sorti de Disney récemment c'est Élémentaire qu'on n'a pas vu on n'a pas vu alors c'est comme d'habitude je vois des gens qui marquent classique machin et tout ceux qu'on pouvait s'attendre et ils disent mais non vous dites n'importe quoi j'ai bien aimé oui mais il y a une différence entre bien aimé et est-ce que le film vaut vraiment le coup apparemment et beaucoup de gens disent c'est un zootopie avec des éléments ah ouais donc ça veut dire que ça doit être un bon film parce que zootopie c'est sympa à regarder moi je préfère attendre Wish qui a l'air quand même plus plus original en fait il n'y a que lui ah si il y a Avio aussi il y a un petit garçon qui a un bandage à l'oeil peut-être oui ça me parle ça c'est les trois seuls films Disney en 3D entre guillemets qui sont voilà nouveaux on veut dire qui sont annoncés parce que tous les autres c'est des live-action il y en a 6 on disait on est obligé de l'admettre que Pixar quand même au niveau de la qualité des films ça commence pas la qualité des films pardon mais ça flop élémentaire il est en train de flopper c'est un Pixar le 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 ouais depuis depuis les quarts 2 3 on est loin de Wally de Toy Story les premiers Nemo mais il est une patte c'est vrai que maintenant on est loin quand même en même temps ils ont de la concurrence quand tu vois le film de Mario fait par un studio français c'est ceux qui font les mignons qui a déchiré il a battu la Reine des Neiges pas le 2 encore au moment où on tourne cette vidéo pas le 2 parce que la Reine des Neiges 2 est toujours très très haut mais vraiment il est loin il y avait eu des entrées donc on est sûr qu'il y aura d'autres films de Nintendo vous inquiétez pas et ben voilà allez cette fois on vous laisse vraiment gros bisous allez à bientôt au bout de la scène pardon la lumière est dégueulasse juste pour vous dire il y a un film qu'on oublie souvent c'est Mulan qui n'a rien à voir qui n'a rien à voir avec le Disney original voilà c'est vrai du coup il faut le noter le live action est quand même intéressant à voir voilà moi je ne dis pas que c'est le meilleur live que j'ai vu mais il est intéressant à voir parce qu'il propose autre chose voilà bisous salut salut